C'est bon, là, ça s'ouvre. Tada ! Toasty ! Ok, nous y voilà. Oh, les chiens ! Les chiens, ils ressemblaient à des gros machins, et là, ils ressemblent à des gentils toutous, c'est rigolo. Alors, ne pas oublier que dans ce niveau, il n'y a pas de bestioles pour Regen Sparks, donc il ne faut pas que je joue non plus trop à l'andouille. Parce que sinon, pique-nique douille, c'est moi, l'andouille. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça, quand tu les enflammes, ils reviennent. J'avais un peu oublié ce détail, je vous avoue. Bon, donc je vais sûrement crever. Ah non ! Ah, je vais recommencer. Ah bah oui, mais non. Parce que du coup, c'est chiant, je dois prendre les joyaux moi-même. D'habitude, j'ai un Sparks à mon service. Voilà, bon, ouais, c'est pas grave. On reprend comme il faut. Dr. Shem. On reprend comme il faut avec Sparks, ça va quand même être mieux. Jacques, le meilleur boss, putain. Voilà, j'ai Sparks, et j'avais zappé, pour le coup, le fait que, en enflammant les chiens, ils faisaient un... ils faisaient une feinte. C'est vrai qu'il faut s'éloigner, et ensuite, il faut les cramer, voilà. Il est en deux phases, ce chien. J'adore la musique. Voilà, tu peux aussi le faire en une fois, mais bon, il faut aller vite, quoi. Merci Sparks pour les joyaux, c'est quand même plus rapide. Oh, j'ai évité ton coup de canne. Je l'ai loupé. Voilà, là, je l'ai eu. Chien. On dégage le chien, on crame le chien. Tout est normal. Je pense que les amis des animaux apprécieront cette phrase à sa juste valeur. Ah, quelqu'un est en train de m'appeler. Ce n'est pas le bon moment. Je ne répondrai pas. Pour cause de Spirou. Le petit passage... Un peu caché. Ah là, lui, alors là, lui... Lui, il est chaud à éviter, quand même. Encore son pote, t'as un peu de place, mais lui... Je te vois pas. Oh, oh. Voilà. Cette musique, ouais. Il est un petit comme une crêpe, même si c'est brûlé. Salut. La meilleure idée du siècle, d'avoir refait ces trois Spirou. La meilleure idée. Ça a l'air moins chiant, de la ramasser tout de même sans Sparks. Euh, non. Névin. Tosti. Dragon, tout se trouvait. En même temps, il n'y en a qu'un dans ce niveau. Il est trop bien. Il est trop bien, Tosti. Regardez-le. Il est trop stylé. Oh, ouais. J'avais, j'avais, j'avais tiré, là. Attention, il reste des chiens. Je n'ai plus Sparks. L'avenir de Spirou. Wow. Comment ils aiment, les chiens. Ils te aiment direct. Voilà, c'est bon. Joyaux. Joyaux à la main. Joyaux à la pâte. Tinti-ting. Tada. Ah, c'est tellement stylé. J'adore le fait... Je n'ai même pas relevé, tellement je suis habitué. Mais c'est trop cool, le fait que le boss, ce soit un mouton. Et voilà. 100 sur 100. Niveau terminé à 100%. Voilà. Donc maintenant, pour le trophée. Je dois vaincre Tosti sans qu'il me touche une seule fois. Est-ce que ça marche ? Si c'est quelqu'un d'autre que Tosti qui m'a touché. Normalement, c'est vaincre Tosti sans qu'il ne vous touche. On parle bien de Tosti, du coup. Ah, mais... Va manger des pruneaux. Voilà. De toute façon, s'il me touche, je meurs. Alors, on va tester. À partir de là, si ça ne marche pas, ça voulait dire qu'il fallait faire gaffe à tout le niveau. J'adore le fait que ce soit un mouton Tosti. Voilà. Coucou Spagné. Voilà, il ne m'a pas touché. Plus de chien. On crame. Voilà. Tuez un mouton Tosti, je le savais. Viens là. Ok, maintenant, les chiens. Voilà, on les évite. Bien lâchement, d'ailleurs. Mais ça marche. Donc, je ne vais pas me plaindre. Barre-toi. Voilà. Et Tosti ! Et bah voilà. Easy peasy lemon squeezy. Bon, il fallait juste éviter que lui vous touche. Mais si d'autres ennemis vous touchent dans le niveau, ça ne compte pas. Donc, trophée facile. Musique de générique Musique de générique Musique de générique ... Sous-titrage Société Radio-Canada